Salut à tous, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui fait peur à beaucoup de monde. Dans une précédente vidéo, j'avais évoqué le thème de la discipline, et maintenant on va parler de la grammaire. Je sais que rien qu'en entendant ce mot, il va y avoir la moitié de mes spectateurs qui vont partir se mettre en position foetale dans leur chambre, mais il ne faut pas, parce que la grammaire dans l'apprentissage d'une langue, c'est très bien. Pourquoi c'est bien ? Parce que c'est avec ça que vous allez construire vos phrases, donc c'est plutôt positif, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens, quand on parle de grammaire, qui voient ça comme une expérience aussi négative, aussi désagréable que le fait d'aller chez le dentiste ? Avant toute chose, la grammaire c'est quoi ? Donc je vais voir la définition de Larousse qui nous dit Ensemble des règles qui président à la correction, à la norme de la langue écrite et parlée. Bon, en gros, ce sont les règles du jeu, et pour pas mal de monde, respecter les règles, c'est contraignant, c'est ennuyeux. Mais bon, malgré tout, il va falloir se plier à ces règles, parce que si vous apprenez une langue étrangère, en apprenant les règles que vous voulez, la grammaire que vous voulez, finalement, vous allez vous créer un propre dialecte que vous allez très bien parler, mais que personne ne va comprendre. Donc la grammaire, c'est important, et c'est pas forcément une torture. Alors évidemment, dans un premier temps, on peut faire l'impasse totale sur la grammaire, et se concentrer sur les automatismes. C'est vrai, après tout, parce que quand on parle une langue, même sa langue maternelle, l'immense majorité de ce qu'on va dire, ça va être des automatismes, des routines, du style « salut, ça va, oui, bien, etc. » Et il y a besoin de réfléchir à comment construire ces phrases. Et ça peut être salutaire, parce que s'il faut attendre de connaître un point de grammaire pour dire une phrase même très simple, c'est quand même assez ennuyeux. Par exemple, en allemand, pour dire « comment ça va », on va dire « wie geht's », qui est la version raccourcie de « wie geht es dir ». Donc « comment ça va à toi ? » Et s'il fallait connaître la grammaire pour pouvoir dire cette phrase, il faudrait connaître la manière dont on conjugue le verbe « gehen », « aller ». Il faudrait savoir former la phrase avec le mot interrogatif « wie » et ensuite le verbe, et ensuite le « ses » qui devient juste un « s » et le « dire » qui est donc du datif, donc il faut connaître les déclinaisons. Donc s'il fallait connaître la grammaire pour tout, on s'en sortirait pas. Donc oui, dans un premier temps, on peut faire des simplifications. Mais à mon avis, les personnes qui vous disent qu'on peut apprendre la langue de manière totalement intuitive sans vraiment s'intéresser à la grammaire, c'est un mensonge, parce que d'une part, vous allez faire beaucoup de fautes, et d'autre part, il va vous manquer énormément de nuances qui vont apporter les règles de grammaire. Donc pourquoi la grammaire dégoûte autant de monde ? Parce qu'à mon sens, la grammaire est souvent apprise à l'envers, c'est-à-dire qu'on va prendre la règle, on va ouvrir le livre chapitre 53, page 262, on va voir telle règle, ensuite, une fois qu'on a vu la règle, on va voir les 8 exceptions, et une fois qu'on aura fait tout ça, on va faire des exercices très ennuyeux pour appliquer, et après on passe à la suite. Et c'est resté dans le domaine du théorique, on n'a pas trop compris ce qui nous arrivait, et on ne sait pas pourquoi on a fait ça. Dans l'instant, ce n'est pas forcément une mauvaise approche, mais le problème, c'est que c'est une approche qui est plutôt une approche de grammairien, une approche de linguiste, où on va partir de la règle, on va essayer de l'expliquer, et beaucoup de gens n'arrivent pas à passer de cette théorie à la pratique. Il y en a qui arrivent, très bien, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dégoûté de la grammaire parmi vous. Le problème de cette approche trop théorique de la grammaire, on va voir par exemple à l'école des contrôles où on va devoir conjuguer des verbes, et il y a par exemple dans des pays, comme au Japon, pour mesurer au niveau d'anglais des employés dans certaines sociétés, on va faire des QCM avec de la grammaire, et là les gens vont passer le test et vont le réussir avec brio, parce qu'ils connaissent le mécanisme. Mais une fois qu'il s'agira de former des phrases, ça va être beaucoup plus compliqué, parce que, par exemple, quand vous parlez votre langue maternelle, vous n'allez pas conjuguer les verbes de manière consciente. Et c'est ça tout le problème, c'est parce que connaître une règle de grammaire, connaître à peu près comment elle s'applique, que ça ne suffit pas à parler de manière naturelle et automatique. Donc, pour vous faire une approche beaucoup plus motivante et beaucoup moins douloureuse de la grammaire, je vous conseille d'apprendre quand vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Donc, vous avez envie d'exprimer une idée dans la langue de votre choix, ou vous repérez dans un texte, à l'oral, etc., ce qu'on appelle un fait de langue, c'est-à-dire un fait remarquable, qui est une déconstruction, qui semble revenir, et là vous dit qu'il y a sans doute quelque chose à creuser. Donc, quand vous avez ce besoin, passez à la grammaire. Par exemple, ça peut être, vous avez envie de dire « A est plus grand que B », donc ça va introduire les notions de comparatif, de superlatif. Vous avez envie de dire « Je veux faire quelque chose, je dois faire quelque chose », donc il va falloir exprimer la volonté, exprimer le devoir. Et puis, de toute façon, quelle que soit la langue, il va y avoir relativement toujours les mêmes notions qui vont venir, c'est-à-dire exprimer le pluriel, exprimer les comparaisons, etc., etc. Donc, à un moment, tôt ou tard, vous alliez y être confronté, et vous allez donc vous pencher sur le point de grammaire qui vous intéresse à ce moment-là. Une fois que vous serez lancé là-dedans, il faudra apprendre de manière rigoureuse. C'est très important d'être rigoureux, parce que, encore une fois, si on ne l'est pas, ça va être un boulet qu'on va se traîner par la suite. Donc, apprenez bien, vérifiez que vous avez bien compris, ensuite appliquez. Les exercices de grammaire, c'est pas forcément quelque chose de démodé, ça peut servir, parce que c'est ça qui va vous permettre, dans un premier temps, de mettre en pratique ce que vous venez d'apprendre. Faites-en, par exemple, dans certaines grammaires, il y a des exercices, il y a même des cahiers d'exercices à part. Vous pouvez même trouver des exercices sur Internet, donc faites-en dans un premier temps. Et ensuite, ce qui va être important, c'est d'appliquer ce que vous venez d'apprendre, et de l'appliquer dans un contexte qui est vraiment personnel, c'est-à-dire vos productions à l'écrit et à l'oral. Alors, si je peux vous donner un conseil, moi, que j'aime bien, c'est que la prochaine fois que vous voyez votre correspondant ou votre correspondante pour un tandem linguistique, et si vous n'avez pas de correspondance, je vous conseille vraiment d'en trouver, la prochaine fois que vous voyez ou que vous parlez sur Skype, par exemple, vous lui dites, voilà, je viens d'apprendre tel point de grammaire, donc je vais me forcer à former des phrases l'utilisant. Et par exemple, vous pouvez lui poser des questions en utilisant ces structures, et là, votre correspondant va vous répondre, et vous pouvez même lui demander, par exemple, de vous poser des questions, comme ça, vous pourrez répondre. Et c'est comme ça que, naturellement, vous allez commencer à répéter ça. Parce que le problème, encore une fois, de la grammaire trop théorique, c'est qu'on voit un point de grammaire, on l'applique un petit peu pour dire que, et après, on passe à la suite, et on oublie. Ce qui fait qu'en fait, on connaît beaucoup de grammaire, mais vaguement. On connaît comme une sorte de curiosité de la culture générale, on voit à peu près comment ça marche, mais on ne sait pas comment l'appliquer. Et vous, ce que vous voulez, c'est qu'à chaque fois que vous voyez une nouvelle structure grammaticale, vous puissiez vraiment l'appliquer correctement à l'écrit comme à l'oral. Et si j'insiste autant sur l'écrit et l'oral, c'est que les deux ont leur qualité. Avec l'écrit, vous allez bien prendre le temps, vous allez pouvoir, par exemple, regarder dans votre livre, voir comment se conjugue tel verre, vous allez pouvoir réfléchir, mettre en application, former la phrase, la vérifier. Et à l'oral, ça va être différent. À l'oral, ça va vraiment être sur des automatismes, parce que je pense que vous avez remarqué que quand vous parlez dans une langue étrangère, par rapport à tout ce que vous connaissez, tout à coup, votre vocabulaire, votre structure grammaticale vont se réduire, parce que vous allez être dans le feu de l'action, et vous allez donc devoir reprendre ce que vous connaissez parfaitement, et former des phrases très vite et plus efficacement possible. Donc les deux se complètent. Pour résumer, mettez l'apprentissage de la grammaire dans le contexte de votre apprentissage qui est concret et actif, et surtout, ayez un esprit critique. Quand vous faites des exercices dans un livre, prenez un livre avec évidemment le corrigé des exercices, j'en ai déjà vu 100 et je ne vois pas l'intérêt, parce que si on se trompe, voilà, on est perdu. Et entourez-vous de personnes de confiance, parce qu'il peut y avoir des locuteurs natifs d'une langue qui font des fautes. Voilà, on connaît tous plein de gens qui, en français, font des fautes de grammaire, et vous ne voulez pas, en face de vous, avoir des personnes qui ont ces mêmes défauts, parce que sinon, vous allez apprendre, vous aussi, des bêtises, et ça va vous retarder. Et toujours sur ce sujet, c'est pour ça que vous devez être très rigoureux, parce que sinon, vous allez apprendre de travers. Parce que la grammaire, au lieu d'être une ennemie, c'est vraiment un tremplin qui va vous faire passer du niveau purement conversationnel de base, où vous allez juste se demander où se trouve le jus d'orange dans la cuisine, à un niveau où vous allez exprimer des très fines nuances. Parce que si on regarde les points de grammaire les plus compliqués du français, on voit qu'en fait, par exemple, l'accord de tel verbe ou le non-accord de tel verbe, ça va exprimer des nuances, et c'est ça qui fait la richesse de la langue, et c'est ça qui va vous permettre de passer à un niveau vraiment d'expert. Et aussi, être scrupuleux, ça permet d'apprendre une grammaire bonne, qui va vous permettre évidemment de ne pas faire de fautes à l'écrit comme à l'oral, bref, d'avoir un langage correct, et surtout qui semble naturel, parce que quand vous entendez un étranger parler, et par exemple utiliser à tort le subjonctif à la place de l'indicatif, vous trouvez ça bizarre, ça sonne étrangement, et vous, vous ne voulez pas paraître étrange quand vous parlez une langue, donc c'est pour ça qu'il va falloir faire bien l'attention à retenir toutes les nuances et à les appliquer correctement. Et ensuite, s'il faut être rigoureux, c'est parce que, de nos jours, je trouve qu'on a énormément de choses, par exemple pour apprendre du vocabulaire, donc il y a toutes les applications mobiles, il y a la répétition espacée, il y a tous ces systèmes qui font qu'apprendre du vocabulaire c'est très simple, mais en fait, à côté, pour apprendre de la grammaire, finalement on reste bloqué sur des solutions un peu anciennes, et malheureusement, si vous négligez la grammaire dans ce cas, vous allez vous retrouver avec plein de vocabulaires que vous n'allez pas pouvoir utiliser, parce que vous n'allez pas savoir comment articuler ces mots ensemble, vous n'allez pas savoir comment conjuguer ces verbes correctement, quelles vont être les bonnes formes, quel va être le temps, le mode à utiliser, et vous n'allez pas réussir, par exemple, à décliner les noms, etc. Donc la grammaire, c'est ça qui va donner un squelette à la langue que vous apprenez. Et concrètement, comment intégrer l'étude de la grammaire dans votre apprentissage ? Donc vous allez sans doute commencer avec une méthode ou un cours de langue, donc là il y aura des notions de grammaire qui vont être dedans. Commencez avec ça, vous allez pouvoir découvrir ça pas à pas, en partant encore une fois de faits de langue que vous allez pouvoir analyser. Quand vous avez atteint un niveau plus avancé, par exemple B1, achetez-vous une grammaire dédiée, il y a des livres du type Bled, Hachette, bon il y a plein de maisons d'édition qui font ça, et LIPS aussi, comme ça vous pourrez avoir des réponses détaillées à vos questions pour chaque point de grammaire qui vous pose problème, et vous pourrez aussi faire les exercices pour commencer à mettre ça en application. Quand vous avez atteint un niveau vraiment avancé, par exemple C1, là vous pouvez vous acheter une grammaire dédiée, qui peut être vraiment assommante pour une personne qui ne s'intéresse pas à ça, par contre si vous avez l'esprit plus analytique, ça pourrait vous plaire, et c'est ça qui va vous permettre de poser les bases d'un apprentissage vraiment avancé. Donc là évidemment, ce ne sont pas des choses qui s'adressent à les débutants, je ne sais pas si vous avez déjà vu des grammaires très spécialisées, par exemple des livres écrits par des doctorants, c'est totalement assommant, et même à un niveau avancé, vous n'en aurez peut-être pas besoin. L'exemple le plus amusant que je connaisse à ce niveau-là, c'est donc en finnois la grande grammaire, le Isso Suomenke, le Yorpé, qui est un livre d'à peu près 1600 pages écrits tous en finnois, avec tout ce que vous avez à savoir sur la grammaire finnoise. Donc à moins d'être linguiste, si vous apprenez le finnois, vous n'en aurez sans doute pas besoin. Et pour finir, un point sur lequel il est intéressant de se pencher, c'est que pour une fois, les locuteurs non natifs de la langue sont parfois plus avantagés que les locuteurs natifs. Je m'explique. Pour avoir un bon accent, il vaut mieux s'inspirer d'un locuteur natif qui va généralement avoir un accent parfait, parce que c'est sa langue maternelle. Mais pour la grammaire, pas forcément, parce que vous remarquerez que souvent, on a appris le français, on a à peu près tout oublié la grammaire française, et que dans certains pays, ils n'apprennent même plus leur grammaire à l'école. Donc quand vous leur demandez de vous renseigner sur un point précis, sur une nuance, ils ne vont pas forcément savoir vous répondre, parce qu'ils ne connaîtront pas la théorie. Les nuances très fines, ils vont les exprimer de manière naturelle sans y réfléchir, alors que vous, vous êtes dans une approche où vous construisez la langue, et vous avez besoin de réfléchir à tout ça, parce que ce n'est pas naturel pour vous. Et là, des locuteurs de la langue qui l'ont apprise, donc par exemple des français qui ont appris la langue qui vous intéresse, pourront vous répondre, parce qu'ils sont passés par là, et ils auront appris ça pas à pas, de manière très constructive, et donc ils seront à mon sens, plus à même de répondre à vos questions. Pour terminer cette vidéo, disons donc que vous devez arrêter de voir la grammaire comme une ennemi ou une torture, et pour bien l'assimiler, apprenez-la dans le bon sens. Cette vidéo est terminée, donc si vous l'avez aimée, comme d'habitude, cliquez sur j'aime, partagez-la, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Concernant l'actualité du blog, vous savez, je prépare une formation qui s'appellera Apprendre une langue, le vite et bien, qui sera centrée sur les thèmes de la motivation, des habitudes de travail, de la gestion du temps et de l'efficacité, et elle sortira en septembre, et en attendant, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans votre apprentissage, à bientôt. Sous-titrage ST' 501